Nous sommes devant l'ossuaire de Douaumont. Le 11 novembre à Verdun est toujours commémoré d'une manière toute spéciale. Je suis témoin chaque année de la foule qui se rassemble pour vivre et célébrer cet événement qui a marqué notre territoire, ce territoire ici et notre pays. La messe rassemble des personnes venant de partout en France. Cette année, ce 11 novembre est marqué par de grands moments qui devaient nous rassembler. Je ne rappellerai que la panthéonisation de Maurice Genevoix. Vu le confinement et les mesures sanitaires privant les uns et les autres de ce moment de mémoire, ceux-ci auront lieu dans une certaine intimité. Ce 11 novembre est aussi marqué par cette vague d'attentats qui nous interroge, nous fragilise et nous appelle tous à la vigilance. Il y va, vous le savez, de notre sécurité. Certes, il nous faut refuser d'identifier tous les musulmans à cette barbarie. Malheur des attentats, des drames qui mettent notre pays, nos communautés chrétiennes et des familles en deuil. Drames au nom d'une religion d'un Dieu qui n'existe pas. La folie meurtrière véhiculée au nom d'une religion dont les croyants se sentent bafoués doit être combattue et enfin stoppée. Plus que jamais, il nous faut retrouver les valeurs intangibles de la liberté et de la justice pour la nécessaire construction de la paix. La paix se décide en chacun de nous, en nous, pour les autres. Elle est d'abord à vivre en nous et le lieu invisible où la paix prend la racine et le cœur de l'homme, de tout l'homme, quelle que soit sa responsabilité sociale, politique et religieuse. La paix se décide et se construit dans le consensus, parfois dans les concessions, toujours dans le don de soi. Mais jamais dans l'entêtement de la spirale, je ne céderai pas, qui mène souvent à de longs conflits meurtriers. La fraternité a quelque chose de positif à offrir à la liberté et à l'égalité. Dans son encyclique « Tous frères », le pape François nous donne des repères essentiels. Mais ces repères ne pourront se vivre sans une conversion personnelle et un changement de la société dont nous faisons partie. Combien le respect de l'autre et la fraternité sont essentiels. Je termine. Malgré les ombres de notre société, les questions d'aujourd'hui, je vous invite tous, croyant ou non, à l'espérance. L'espérance, elle est audace. Elle s'est regardée au-delà du confort personnel pour s'ouvrir à plus grands que soi qui rendront la vie plus belle et plus digne. Ensemble, ensemble, marchons dans l'espérance. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada